On va effectivement parler du futur du travail et de l'implication du digital dans votre travail. Évidemment, le futur du travail, c'est une sorte de buzzword. Il y a énormément de gens qui cherchent en ligne ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de conférences, de bouquins. Mais on va voir les impacts concrets. Les millennials, donc les gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans, vont énormément changer d'employeur, ce qui n'était pas du tout vrai avant. Donc il y a un vrai changement de paradigme dans la manière dont on envisage son travail. Les conférences comme celle-ci permettent d'ouvrir les esprits parce qu'elle va nous faire bouger nos lignes, elle va nous obliger à réfléchir autrement nos métiers. L'inquiétude, elle est normale. Je crois qu'il faut faire le tri entre qu'est-ce qu'on fera toujours, qu'on ne changera pas, je serai toujours comptable. Et ensuite, c'est comment demain je serai comptable avec les nouvelles technologies. Il y a une partie, évidemment, des travaux qui vont être remplacés par des robots. Mais moi, je crois que la robotisation va donner de la valeur à l'être humain. Le rôle, notamment, de la DRH, c'est comment on fait à passer de cette angoisse, souvent liée à l'inconnu et à la méconnaissance, vers une réalité qui est là à nos portes. C'est demain, ce n'est pas après-demain, c'est demain. L'expérientiel est de plus en plus important. Alors l'expérientiel, ça peut être ça, bien sûr, mais ça peut être aussi, on en parlait tout à l'heure, d'espaces de travail. Ça peut être aussi de créer des hackathons, ça peut être aussi ce genre de conférences. Donc on est déjà dans ce mouvement ici. Et finalement, j'ai beaucoup parlé de culture. Je pense que la culture du changement est comprendre qu'en réalité, ce que les entreprises doivent faire, c'est évoluer et accepter que le changement, c'est la nouvelle norme. C'est ça le changement qu'il faut faire. Et donc non, ce n'est absolument pas problématique ou compliqué ou difficile qu'Innotera soit dans ces problématiques-là. C'est totalement normal et c'est sain. C'est une prise de conscience culturelle de l'ensemble des collaborateurs d'Innotera. Au-delà de l'aspect technique de la digitalisation, on a abordé l'évolution culturelle, l'évolution comportementale dans l'entreprise et dans la société en général. Donc la digitalisation va aider ou accompagner le mouvement, mais ce n'est pas le mouvement qui doit aider et accompagner la digitalisation. Comme toute révolution industrielle, l'électricité, l'informatique, le moteur à explosion, elles ont toutes créé de l'emploi. Il n'y a aucune raison pour que celle-ci n'en crée pas. Le problème qu'on a, c'est qu'on oublie de dire que celle-ci nous oblige à revoir nos organisations. En fait, ce n'est pas qu'on va supprimer l'humain, évidemment, c'est juste qu'on va réinventer la manière dont il travaille. Le fait d'être une entreprise familiale, je pense que c'est une très grande force en réalité parce que ça peut permettre de prendre des décisions plus facilement. Les actionnaires ont souvent une vision court-termiste des choses, donc le court terme, c'est souvent directement financier, tandis qu'une entreprise familiale, elle va être dans une construction, donc plus long terme, avec des objectifs qui vont être bien sûr financiers, mais aussi sociétals. Pour une marque, avoir des CV de qualité qui arrivent et pouvoir faire le tri, ça n'a pas de valeur en fait, parce que la valeur dans l'entreprise, c'est évidemment vous, c'est les humains. – Sous-titrage ST' 501